Le Mexique est le quatrième pays le plus dangereux au monde. Mais, paradoxalement, le Mexique a reçu, en 2023, 41 millions de touristes internationaux. Pourquoi l'exemple du Mexique est intéressant ? L'exemple du Mexique est intéressant parce que d'après un observatoire de la criminalité mondiale qui s'appelle Inside Crime, le Mexique est le quatrième pays le plus dangereux au monde. Les deux factions du cartel se sont déclarées une guerre à mort. Alors, il y a eu en moyenne 23,3 victimes d'homicides pour 100 000 habitants en 2023. Très récemment, dans une ville du Mexique, il y a un maire qui a été décapité. C'est une scène devenue quotidienne à Culiacán. Des corps portant des traces de torture jetées sur le bord des routes pendant la nuit et retrouvées au petit matin. Vous avez sans doute entendu parler du cartel de Silanoa, qui est un des gangs les plus dangereux. D'ailleurs, son chef a été arrêté devant les caméras du monde entier et transféré dans une présence aux Etats-Unis. C'est une vidéo qui a fait le buzz, qui a fait le tour du monde. Au Mexique, tous les jours, on enlève, on torture et on tue. C'est l'un des pays les plus dangereux au monde. Mais, paradoxalement, le Mexique a reçu, en 2023, 41 millions de touristes internationaux. Voilà un cas, un pays où il y a des problèmes sécuritaires, rares, avérés. Un pays qui est désigné comme l'un des pays les plus dangereux au monde, le quatrième pays le plus dangereux au monde, et qui, paradoxalement, a réussi à faire venir chaque année plus d'une quarantaine de touristes internationaux. 40 millions de touristes internationaux, c'est plus de la moitié de l'ensemble de la fréquentation touristique de l'Afrique. Vous savez, quand vous prenez tous les touristes qui viennent en Afrique, ça fait à peu près 70 millions, et le Mexique reçoit à lui tout seul 35 millions, la moitié des touristes qui viennent en Afrique, plus 5 millions. Alors, comment, est-ce que, par quel miracle, est-ce que le Mexique arrive à faire venir des touristes alors qu'il y règne une insécurité ? Ça, c'est le premier argument, et vous verrez où est-ce que je vais en venir à la fin de cette vidéo. Le deuxième argument, il suffit de regarder les voisins de l'Est de la RDC. Le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, ce sont des pays très touristiques. Lorsque vous prenez, par exemple, le cas de l'Ouganda, l'Ouganda a reçu, en 2023, 1,3 million de touristes internationaux qui ont généré plus d'un milliard de dollars de recettes. Pourtant, le Rwanda se trouve dans la région des Grands Lacs, qui est réputée être une région qui est instable. Et l'Ouganda a connu, il n'y a pas si longtemps, un certain nombre de groupes armés, notamment le groupe armé qu'on appelle l'armée de résistance du Seigneur, mené par le triste célèbre Joseph Kony. Il faut savoir qu'entre 1987 et 2013, il y a eu dans ce pays plus de 100 000 morts et entre 60 à 100 000 enfants qui ont été enlevés. Donc l'Ouganda aussi a connu une période très difficile. L'Ouganda aussi a connu les groupes armés que connaisse la RDC aujourd'hui. D'ailleurs, un certain nombre de groupes armés qui ont sévi pendant longtemps en Ouganda se retrouvent aujourd'hui à faire n'importe quoi en République démocratique du Congo. Donc vous voyez, l'Ouganda, malgré ce qu'il a connu, arrive à attirer aujourd'hui plus d'un million de touristes et à générer plus d'un milliard de dollars de recettes grâce à l'économie touristique. On pourrait prendre l'exemple du Rwanda. Le Rwanda qui a connu les événements que tout le monde connaît. Le Rwanda, qu'un ancien président du Congo, Brazzaville, avait dit dans un de ses discours que drogue plus sida égale à Rwanda. Moi, je me rappelle quand je grandissais à Brazzaville dans les années 90, on disait que le Rwanda, c'était le pays qui avait le taux de prévalence de VIH le plus élevé au monde. Quand on voyait une femme rwandaise dans la rue, on disait tout de suite qu'elle avait le sida. Vous voyez un peu d'où est-ce que ce pays vient. Aujourd'hui, avec les efforts qui ont été faits par les gouvernements de ce pays, ils ont parvenu à changer complètement l'image de ce pays et en faire une destination touristique prisée, notamment par les Américains. Dans une série qui passe sur Next List, un des acteurs, en tout cas un des personnages, parle d'aller passer ses vacances au Rwanda pour voir les morilles de montagne. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?